alors bonjour les amis les potos les abonnés j'espère que vous allez tous bien donc comme promis ce soir je vous fais le thème de la vidéo sur le cerveau alors par contre suite à mon état de santé j'ai eu le vaccin du covid 19 en fin de journée et j'ai un peu des sueurs froides des frissons bon c'est normal ça peut arriver ça dépend des personnes des personnes ne peuvent ne rien avoir moi je me sens un petit peu bizarre dans le corps alors si je tiens le coup je vais la faire en entier la partie enfin la partie l'exposé sinon je vous la ferai en deux parties vous serez vraiment adorable si vous acceptez que je la fasse en deux parties mais normalement j'aimerais bien pouvoir la faire en une partie ce qui devrait être possible elle va durer une bonne une heure dix une heure et quart en tout cas voilà bon peut-être moins j'en sais rien je voulais vous dire que durant tout cet exposé ce sujet sur le cerveau je vais vous diffuser des images qui concerne beaucoup qui concerne donc le sujet en question donc voilà j'ai trouvé une petite astuce encore de plus un peu plus d'image genre mais toujours une petite touche de plus sur mes vidéos il y avait déjà des images sur les anciennes depuis peu mais là je me suis dit pourquoi pas en mettre un peu plus ça ferait un peu plus gai un peu plus chaleureux voilà donc c'est ce que j'ai fait donc je suis contente donc pour pas perdre trop de temps ben on va directement commencer le sujet j'espère que vraiment vous vous allez bien pour ma part ben à part ces effets un petit peu secondaire du covid voilà je vis bien mon bras se remet de mieux en mieux comme vous pouvez le voir voilà donc on y va c'est parti on commence directement à l'exposé donc le cerveau alors le cerveau mais petite parenthèse avant de commencer de parler du cerveau l'encéphale justement bien que je pense que dans mon exposé ils vont parler de l'encéphale je vous fais cette petite parenthèse j'avais envie comme ça voilà alors l'encéphale est un terme utilisé par les scientifiques forgé à l'aide des mots grecs qui signifie littéralement dans la tête ce terme désigne en neurosciences le système nerveux central contenu à l'intérieur de la boîte crânienne l'encéphale contient chez l'humain et plus généralement les cordées une partie du système nerveux central qui contrôle l'ensemble de l'organisme l'autre partie du système nerveux central principalement la moelle spinale se trouve dans le canal spinal inséré dans la colonne vertébrale en neurosciences le terme cerveau s'applique au sens et pâle parfois plus strictement ou tel encéphale tandis que pour les profanes le terme cerveau se confond avec celui d'encéphale le développement de l'encéphale de l'embryon effectue trois mois trois premières part d'eau division le roman céphale qui prolonge la moelle spinale le maison céphale et le prosencéphale le roman céphale évolue ensuite en deux parties qui sont le niélo en céphale et le métoncéphale le prosencéphale évolue aussi en deux parties à savoir le dios en céphale et le téloncéphale voilà je crois bien que parce que même que que c'est peut-être plus tard je sens que j'ai vu ces termes là donc je vous le montre mais peut-être ça veut bien dire que sur mon sujet bien sûr il reparle de ça mais c'est pas grave je vous le montre déjà donc stade 1 vésicule stade à 3 vésicule stade à 5 vésicule bah vous verrez oui je voulais se comprendre par vous même c'est un peu compliqué quoi voilà mais vous voyez bien qu'il ya téloncéphale qui en céphale mais encéphale mais encéphale je sais que j'en parle dans mon exposé donc je vais la remontrer plus tard après oui parce que mes encéphales et indications d'autres termes anatomiques du cerveau je vais le remontrer plus tard dans mon exposé mais je vous le montre déjà voilà je vais le remontrer encore une fois parce que celui là le métoncéphale ils en parlent plus tard dans le dans l'exposé il parle justement de l'encéphale donc je ne pouvais pas le savoir et comme j'avais envie de vous parler de l'encéphale ben enfin je l'ai fait voilà je vous laisse comprendre par vous même moi je peux comprendre que ce sont des schémas qui explique 1 à 3 et à 5 termes voilà je vous laisse un petit coup vous pouvez mettre pause aussi voilà puisque je dois vous le remontrer après je l'enlève et puis vous le verrez encore une fois après voilà alors je continue mon exposé donc si tout à coup je vous dis pour aujourd'hui j'arrête la partie je clarifie mon exposé en partie 1 et puis que je termine demain soir en faisant la partie 2 je sais que vous ne m'en voudrez pas vous êtes tellement adorables voilà ce qui est vraiment gentil mais pour le moment je tiens le coup c'est tout bon anatomie de l'encéphale l'encéphale humain adulte est constitué de quatre grandes régions le cerveau constituant la plus grande partie de l'encéphale et regroupant le télencephale à savoir les deux hémisphères cérébraux les deux hémisphères cérébraux et là là je vous ai dit je m'arrêterai plusieurs fois pour vous montrer des photos les deux hémisphères cérébraux particulièrement volumineux et rattachés de part et d'autre au duencéphale le duencéphale surmontant le tronc cérébral est constitué du thalamus de l'hypothalamus et de l'hypithalamus le tronc cérébral qui est le prolongement de la moelle épinière constitué du bulbe rachidien du pont et du mésencéphale le cervelet situé sur le cerveau et derrière le tronc cérébral alors là il y a certains termes où bien sûr il y a des photos que je vous ai faites mais je vous les montrerai plus tard lors de mon exposé parce que ça reparle des mêmes termes voilà c'est pas du doublage c'est c'est une mise en avant de l'exposé voilà je bois un petit peu et je m'excuse merci de votre compréhension protection de l'encéphale irrigation sanguine et barrière hématoencéphalique l'encéphale humain est essentiellement irrigué de sang par des artères vertébrales et par les artères carotides internes le sang provenant de la tête est ensuite réacheminé au cœur par les veines jugulaires internes la barrière hématoencéphalique est une protection des cellules cérébrales empêchant les agents pathogènes et les substances toxiques du sang de pénétrer dans le tissu cérébral fonction des organes encéphalique chaque constituant de l'encéphale joue un rôle spécifique le cervelet permet de la coordination des mouvements du corps le tronc cérébral permet le contrôle de l'activité du cœur et du poumon les diverses parties du diocéphale contribuent à la régulation de l'activité du système nerveux autonome du système hormonal et du sommet les hémisphères cérébraux permettent d'avoir conscience de nos sensations ou émotions de développer des facultés intellectuelles et d'effectuer un mouvement quand on le désire il contrôle et régule la respiration le cerveau est le principal organe du système nerveux des animaux bilatériens ce terme tient du langage courant non spécifique et chez les cordés comme les humains il peut désigner l'encéphale ou uniquement une partie de l'encéphale le prosencéphale, télencéphale plus diencéphale, voire seulement le télencéphale néanmoins dans cet article le terme cerveau prend son sens le plus large donc en fait là j'ai commencé l'exposé quand j'ai dit le cerveau est le principal organe là j'ai commencé l'exposé ce n'est plus l'encéphale que je vous ai fait comme pré-commencement de ma vidéo voilà le cerveau des cordées est situé dans la tête protégé par le crâne chez les crâniens et son volume varie grandement d'une espèce à l'autre pour les animaux d'autres embranchements certains centres nerveux sont également appelés cerveaux par analogie avec les cordées le cerveau régule les autres systèmes d'organes du corps en agissant sur les muscles ou les glandes il constitue le siège des fonctions cognitives ce contrôle centralisé de l'organisme permet des réponses rapides et coordonnées aux variations environnementales les réflexes schémas de réponses simples ne nécessitent pas l'intervention du cerveau toutefois les comportements plus sophistiqués nécessitent que le cerveau intègre les informations transmises par les systèmes sensoriels et fournissent une réponse adaptée l'encéphale est une structure extrêmement complexe qui peut refermer jusqu'à plusieurs milliards de neurones connectés les uns aux autres là il y a encore plus en détail les neurones sont les cellules cérébrales qui communiquent entre elles par le biais de l'angle fibre protoplasmique appelé axone l'axone d'un neurone transmet des influx nerveux les potentiels d'action à des cellules cibles spécifiques situées dans des régions plus ou moins distantes du cerveau ou de l'organisme les cellules gliales sont le deuxième type cellulaire du cerveau et assurent des fonctions très diversifiées centré autour du support des neurones et de leurs fonctions bien que les cellules gliales et les neurones aient probablement été observés pour la première fois en même temps au début du 19ème siècle contrairement aux neurones dont les propriétés morphologiques et physiologiques étaient directement observables pour les premiers investigateurs du système nerveux les cellules gliales étaient considérées jusqu'au milieu du 20ème siècle simplement comme de la glu qui colle les neurones ensemble malgré de grandes avancées en neurosciences le fonctionnement du cerveau est encore mal connu les relations qu'il entretient avec l'esprit sont le sujet de nombreuses discussions aussi bien philosophiques que scientifiques depuis son origine la recherche sur le cerveau a connu principalement trois phases phase philosophique phase expérimentale et phase théorique pour le futur des neurosciences certains auteurs prédisent une phase de simulation le cerveau est la structure biologique la plus complexe connue ce qui rend souvent délicate la comparaison de cerveaux de différentes espèces à partir de leur apparence néanmoins l'architecture du cerveau présente plusieurs caractéristiques communes à un grand nombre d'espèces trois approches complémentaires permettent de les mettre en évidence l'approche évolutionniste comparent l'intomie du cerveau entre différentes espèces et repose sur le principe que les caractéristiques retrouvés sur toutes les branches descendantes d'un ancêtre donné étaient aussi présentes chez leur ancêtre commun l'approche développementale étudie le processus de formation du cerveau du stade embryonnaire au stade adulte enfin l'approche génétique analyse l'expression des gènes dans les différentes zones du cerveau du cerveau du cerveau alors je m'excuse j'ai juste oublié de prendre mon comprimé pour les chutes de pression je le prends vite c'est vraiment très important c'est très important c'est très important c'est très important ça peut être fatal ça peut faire du mal mieux ça peut faire du mal il n'est pas mal il n'est pas mal il n'est pas mal voilà j'aime pas parler trop de médicaments devant une vidéo mais quand il s'agit d'un médicament très important et indispensable là je me gêne pas c'est obligatoire voilà merci de votre compréhension voilà c'est bon c'est déjà fait l'origine du cerveau remonte à l'apparition des bilatériens une des principales subdivisions du règne animal notamment caractérisé par une symétrie bilatérale des organismes il y a environ 550 à 560 millions d'années l'ancêtre commun de ce taxon suivait un plan je suis là je suis avec vous d'organisation de type tubulaire vermiforme et métamérisé un schéma qui continue de se retrouver dans le corps de tous les bilatériens actuels dont les humains ce plan d'organisation fondamentale du corps est un tube renfermant un tube digestif reliant la bouche et l'anus et un cordon nerveux qui porte un ganglion au niveau de chaque métamér du corps et notamment un ganglion plus important au niveau du front appelé cerveau protostomien la composition du cerveau les protostomiens est très différente de celle des cordées qui sont épinuriens à tel point qu'il est difficile de comparer les deux structures sauf à se baser sur la génétique beaucoup de protostomiens sont hyponuriens deux groupes deux groupes par nous sont des marques par un cerveau relativement complexe les arthropodes et les céphalopodes le cerveau de ces deux groupes provient de deux cordons nerveux parallèles qui s'étendent à travers tout le corps de l'animal les arthropodes ont un cerveau central avec trois divisions et de larges lobes optiques derrière chaque œil pour le traitement visuel les céphalopodes possèdent le plus gros cerveau de tous les protostomien celui des pieuvres est très développé avec une complexité similaire à celle rencontrée chez les cordées ce qui permet aux pieuvres de développer des capacités cognitives comme la possibilité d'utiliser un outil le cerveau de quelques hyponuriens a été particulièrement étudié par la simplicité et l'accessibilité de son système nerveux l'aplysie, un mollusque a été choisi comme modèle par le neurophysiologiste Eric Kandel pour l'étude des bases moléculaires de la mémoire qui lui valu un prix Nobel en 2000 cependant des bases moléculaires de la mémoire de la mémoire qui lui valu un prix Nobel en 2008 cependant le cerveau pardon excusez moi c'est de nouveau un petit peu mal mis mal inséré en ligne cependant le cerveau d'hyponurien le plus étudié demeure attendez le plus étudié demeure celui de la dorosphyle un arthropode du fait de l'important panel de naturellement devenu un sujet d'étude sur le rôle des gènes dans le développement du cerveau évidemment ça parle un peu du cerveau des animaux pour comparer à celui de l'être humain mais après vous verrez ça parlera beaucoup de celui de l'être humain ce qui est le but de l'exposer de nombreux aspects de la neuro génétique des drosophiles se sont avérés être également valables chez l'humain par exemple les premiers gènes impliqués dans l'horloge biologique furent identifiés dans les années 1970 en étudiant des drosophiles mutantes montrant des perturbations dans leur cycle journalier d'activité une recherche sur le génome des cordées a montré un ensemble de gènes analogues à ceux de la drosophile jouant un rôle similaire dans l'horloge biologique de la souris et probablement également chez l'humain un autre protostomien, le vert nématode cyanoorhabitis elegans a fait l'objet, comme la drosophile, d'études génétiques approfondies car son plan d'organisation est très stéréotypé le système nerveux du morphe hermaphrodite possède exactement 302 neurones toujours à la même place établissant les mêmes liaisons synaptiques pour chaque ER Au début des années 1970 du fait de sa simplicité et de sa facilité d'élevage Sidney Brenner le choisit comme organisme modèle pour ses travaux sur le processus de régulation génétique du développement qui lui valure un prix Nobel en 2002 Pour ses travaux, Brenner et son équipe ont découpé les verres en milliers de sections ultra fines et photographié chacune d'entre elles au microscope électronique afin de visualiser les fibres assorties à chaque section et ainsi planifier chaque neurone et chaque synapse dans le corps du verre Actuellement, un tel niveau de détail n'est disponible pour aucun autre organisme et les informations récoltées ont rendu possible de nombreuses études D'accord ? C'est vraiment intéressant quand même, hein ? Cordées L'embranchement des cordées auxquelles appartiennent les humains est apparu lors de l'explosion cambrienne Le cerveau de l'ensemble des cordées présente fondamentalement la même structure Il est constitué d'un tissu mou, d'une texture gélatineuse De manière générale, le tissu cérébral vivant est rosâtre à l'extérieur et blanchâtre à l'intérieur Le cerveau des cordées est enveloppé d'un système membraneur du tissu conjonctif Les méninges qui séparent le crâne du cerveau De l'extérieur vers l'intérieur, les méninges sont composés de trois membranes La durmère, l'arachnoïde et la pimère L'arachnoïde et la pimère sont étroitement connectées entre elles et peuvent aussi être considérées comme une seule et même couche La pi-arachnoïde Compris entre l'arachnoïde et la pimère L'espace soirachnoïdien contient le liquide cérébro-spinal céphalorachidien Je vais vous montrer les photos, juste après ce pas là Qui circulent dans l'endroit Dans l'étroit, pardon Excusez-moi Dans l'étroit espace entre les cellules et à travers les cavités appelées système ventriculaire Ce liquide sert notamment de protection mécanique au cerveau en absorbant et amortissant les chocs et à transporter hormones et nutriments vers le tissu cérébral Les vaisseaux sanguins viennent irriguer le système nerveux central à travers l'espace périvasculaire au-dessus de la pimère Au niveau des vaisseaux sanguins, les cellules sont étroitement jointes formant la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau en agissant comme un filtre vis-à-vis des toxines susceptibles d'être contenues dans le sang Alors je vais vous montrer des photos Bon ben, je vais vous montrer le cerveau humain Je vais vous les montrer un peu vite avant Il y a le premier lobe La séparation et le deuxième lobe Voilà, vous savez comment il fait le cerveau Voilà, je vais mettre un vue, ça veut dire que je ne le montre plus Ensuite, alors voilà, pimère, tout ça, gelé Alors, je peux déjà vous montrer les photos Le liquide céphalo-rachidien, comment il circule dans le corps humain Bon, c'est assez compliqué, mais apparemment, c'est ce qui est en blanc Tout ce qui est en blanc, c'est le liquide céphalo-rachidien qui circule Voilà, alors on voit bien que c'est le cou Ensuite, ici, tout il y a du blanc, c'est où il circule C'est le cerveau, ça c'est dans le cerveau, dans le cerveau Ensuite, ça c'est une partie du cerveau, je ne sais où C'est un peu compliqué et c'est illusible Voilà, ça c'est le liquide céphalo-rachidien Où il circule exactement pour aller jusqu'au cerveau Voilà, donc comme ça, vous l'aurez vu Voilà Ensuite, les ménages et la duremère Alors, les ménages sont les enveloppes protégeant le système nerveux central La duremère, deux couches, arachnoïdes pimères, cerveau Je vous laisse regarder par vous-même Voilà, je fais que ça soit lisible pour vous Ça, vous voyez aussi des images Ça explique un petit peu mieux Ça donne un petit peu une meilleure idée plutôt Voilà, voilà Et la pimère, là Et la duremère, elle est là Et l'arachnoïde, elle est là Ça s'appelle ça Parce que c'est des fonds de poils d'araignée C'est bizarre, hein Voilà Ensuite, est-ce qu'il parlait du cerveau, là, ici ? Est-ce que je vous ai parlé du cerveau, là, ici ? Est-ce que je vous ai parlé du cerveau, là, ici ? Ensuite, je vous ai parlé de promencéphales, tout ça ? Là, je vous le montre la dernière fois Parce que je vous ai montré au début Voilà, c'est la dernière fois que je vous le montre Bon, j'avais écrit mes encéphales et indications d'autres termes anatomiques du cerveau Voilà Ça, vous avez quand même le temps de faire les termes Même si je vous l'ai déjà montré avant Comme j'ai dit que ça allait sûrement parler durant l'exposé J'allais vous le montrer, quoi Parce que ça, on parle un peu plus bas Donc, je vous le montre directement maintenant, quoi Voilà Ensuite, plus bas, ça parle du cerveau Donc, euh... Là, je vais vous le montrer après, plus bas Ça parle du cerveau plus bas Je continue Les cerveaux décordés possèdent La même forme sous-jacente caractérisée Par la manière dont le cerveau se développe Pendant le neurodéveloppement Le système nerveux commence à se mettre en place Par l'apparition d'une fine bande de tissu neural Parcourant tout le dos de l'ombrine La bande s'épaissit ensuite et se plisse pour former le tube neural C'est à l'extrémité avant du tube que se développe le cerveau L'émergence de celui-ci chez les premiers cordées aquatiques Etant en relation avec le développement de leur sens de l'olfaction Lié à leur capacité exploratrice à la recherche de proies Au départ, le cerveau se manifeste comme trois gonflements Qui représentent en fait le prosencéphale, le mésencéphale et le romancéphale Je vous ai montré les photos tout à l'heure Chez de nombreux groupes de cordées, ces trois régions gardent la même taille chez l'adulte Mais le prosencéphale des mammifères devient plus important que les autres régions Le mésencéphale étant lui plus petit C'est aussi intéressant que ça parle du cerveau de certains animaux On a le cerveau des mammifères et aussi des truins La corrélation entre les tailles du cerveau et la taille de l'organisme Ou l'autre facteur a été étudiée sur un grand nombre d'espèces de cordées La taille du cerveau augmente avec la taille de l'organisme Mais pas de manière proportionnelle Chez les mammifères, la relation S'applique pour le cerveau moyen des mammifères Mais chaque famille s'en démarque plus ou moins Reflétant la complexité de leur comportement Ainsi, les primates ont un cerveau 5 à 10 fois plus gros que ce qu'indique la formule De manière générale, les prédateurs tentent à avoir des cerveaux plus gros Quand le cerveau des mammifères augmente en taille Toutes les parties n'augmentent pas dans la même proportion Plus le cerveau d'une espèce est gros Plus la fraction occupée par le cortex est importante 80% de l'activité cérébrale Dépendant des signaux visuels chez les primates Région du cerveau En neurovanatomie et cordée Le cerveau est généralement considéré comme constitué De 5 régions principales définies Sur la base du développement du système nerveux A partir du tube neural Le telencephale Le diencephale Le mesencephale Le cervellin Et le bulbe Rachitien Voilà Je vais vous montrer le cervellet et le bulbe Rachitien Voici le cervellet Donc j'ai l'être humain évidemment Incroyable il est vraiment Ouais c'est incroyable il est vraiment Et il est quand même pas si petit que ça hein Voilà le cervellet hein En blanc En blanc brillant Voilà Voilà Ok je pense que vous avez bien vu là Ensuite le cortex Je crois que j'ai une photo Ici j'avais une photo du cerveau Vu Vu photo Je vous la montre juste entre deux Voilà Comme ça prend quand même beaucoup de place dans la tête Et comme c'est impressionnant La partie qui protège quand même tout le cerveau là Ça a l'air petit mais pas si petit qu'on le croit hein C'est pour ça quand il y a un accident et qu'on a pas de casque qui compte Que la boîte crânienne qui a tapé contre l'os C'est que c'est vraiment un choc violent Voilà je voulais vous montrer ça Je me suis dit Ça peut être une autre idée Quand même c'est dingue quoi Voilà Comme tac Là moi la binaire D'ici Et tac Après c'est le cerveau Vous voyez le cervellet ici dessous Mais c'est incroyable comme nous sommes faits Comme créés Nous nous sommes créés C'est merveilleux C'est merveilleux Voilà Je vais juste vous montrer celle-ci C'est merveilleux Est-ce que j'ai fait une fortune ou tu ? C'est merveilleux C'est merveilleux C'est merveilleux il y a l'air pré-motrice. Voilà, je vais vous laisser un petit coup de lecture. C'est intéressant, moi, j'ai déjà lu, hein. Vous verrez où sont les points, qui font aller quoi. C'est très intéressant. D'ailleurs, j'avais écrit Cortex dans mon crayon, qui n'est pas marqué avec des détails, mais c'est pas grave. Vous avez fallu lire celui-là, Cortex. Les huiles. Oui, vous allez lire. Oui, 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 oui. Vous voyez bien sûr. C'est écrit Cortex visuel, là, c'est jamais. Parce que si j'éclaire un peu mieux de ce côté, est-ce que vous voyez mieux ? Non, même pas, hein, ça change rien. Et là, je crois que vous voyez, c'est lisible. Et j'ai vu qu'il y a une personne qui m'a demandé quelque chose sur Jonathan Branly. Alors, si cette personne regarde la vidéo actuellement, je ne t'ai pas oublié. Je vais te répondre. Je te le promets. Je prendrai le temps ce week-end pour te répondre. Voilà. Je ne sais plus ton nom, mon prénom, c'est pas grave. Mais tu dois savoir qui tu es, puisque je te parle de ça. Tu m'as posé une question sur Jonathan Brandys. Donc, je te répondrai sur le défunt acteur Jonathan Brandys. Je te répondrai avec grand plaisir. Voilà. Voilà. Je pense que là, vous avez eu le temps de tout lire, hein. C'est tout bon. J'ai parlé du bulbe. Tout à l'heure, je vous ai parlé du bulbe. Si ma mémoire est bonne. Faut dire qu'on parle de... 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 De cerveau. Ben... Voilà le bulbe... Crachidien ou le bulbe de cours. Il se trouve ici. Ça, vous l'aurez vu. C'est une toute petite... C'est une toute petite... C'est une toute petite... C'est une toute petite... C'est une toute petite organe, ici. Voilà. Parce que là, moi, je vous dis juste, il est 23h47. Et j'ai eu l'histoire, parce que comme je vais chez mes parents, j'ai eu l'histoire que si j'ai le temps de terminer mes exposés, ben sinon je ferai en partie 2h1. Parce que sinon, si on lit, ben je peux même pas leur dire bonne nuit, c'est pas très cool. Parce que comme vous le savez, je suis une fille très... Très famille... Très fraternelle... Et... Et... Qui aime dire bonne nuit à sa famille, quoi. Et qui aime pas dire... Pas bonne nuit. Voilà. Donc au pire, je ferai en deux parties. Mais c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, vous aurez la suite demain. La suite qui durera pas, pas plus de 5 minutes, 30 minutes. Voilà. L'encéphale, vous n'avez pas l'audible, donc je peux vous l'en montrer, en fait. Voilà. 1. Le cerveau. 2. Il y a le... Deux encéphales. 3. Il y a le troncérébral. 4. Le cerveau. Ensuite, je vous laisse le de l'autre côté. C'est vrai, si j'ai tiré des images, c'est pour les montrer, pas... Pas... Pas pour ne pas les montrer. C'est incroyable, comme nous sommes faits, comme il y a chaque petit détail, petit organe. Petit... Je sais pas comment on dit, quand c'est pas un organe, petite... chose anatomique, qui vient sur ce nidle-là, c'est... C'est magique, c'est merveilleux, comme nous sommes créés, quoi. On a de la chance. On a vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. En plus, je sais que vous êtes adeptes des vidéos sur le médical, sur ma chaîne. Vous adorez. C'est là que j'ai le plus de vues. Et il y a aussi des fins de films émouvantes. Alors, il y en a dit, malheureusement, je suis désolée, je vais les enlever. On les jarte, si vous voulez. À cause des droits d'auteur. Et je trouve vraiment pas cool. Alors, vous savez, des fois, quand c'est que du texte, je les reprends et je parle moi-même. Le texte, tout simplement, voilà. Je compte juste le nombre de feuilles qui me restent. Moi, j'en ai pas marre. C'est juste pour le respect de mes parents. Si vous voulez, il faut écrire comme ça, grand. Mais des fois, un peu plus grand. Et des fois, il y a des dessins, il y a mieux. On a des dessins pas autant sophistiqués que là. Un tout petit dessin de règle et tout. D'autres. 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 Très. Prêt. Il en reste. Onze et demi. C'est quand même encore beaucoup. C'est quand même encore beaucoup. Alors, écoutez, je finis encore ces là, j'en fais encore une autre. Et je ferai la partie du demain. Vous êtes vraiment des amours. Perfaites de votre compréhension. C'est non seulement pour le respect de mes parents. Parce qu'ils m'embêtent à aller se coucher. Je les connais. Ils ont quand même 65 ans. Ils ont un rythme de sommeil. Puisqu'ils se couchent vers minuit, minuit et demi. Et puis, c'est pas forcément à cause de moi. Mais des fois aussi, en deux parties, je sais que vous aimez bien aussi. Et puis, c'est quand même un sujet que je pouvais pas rapetissir en tout petit. Il était trop long. La guerre du Vietnam, j'ai déjà tellement rapetissiée. Ça a donné en quatre parties, vous imaginez. Donc, je vais finir la page où j'en étais. Et je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Ça commence par le mammifère. Voilà. Alors, je termine pour cette partie, pour ce soir. Les cerveaux des cordées possèdent la même forme sous-jacente, caractérisées par la manière dont le cerveau se développe. Pendant le neurodéveloppement, le système nerveux commence à se mettre en place par l'apparition d'une fine bande de tissu neural parcourant tout le dos de l'embryon. La bande s'épaissit ensuite et se plisse pour former le tube neural. C'est à l'extrémité avant du tube que se développe le cerveau. L'émergence de celui-ci, les premiers cordées aquatiques étant en relation avec le développement de leur sens de l'olfaction liée à leurs capacités exploratrices à la recherche de proies. Au départ, le cerveau se manifeste comme trois gonflements qui représentent, en fait, le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombocéphale. Chez de nombreux groupes de cordées, ces trois régions gardent la même taille chez l'adulte, mais le prosencéphale et le mammifère devient plus important que les autres régions, le mésencéphale étant, lui, plus petit. La corrélation entre la taille du cerveau et la taille de l'organisme ou d'autres facteurs a été étudiée sur un grand nombre d'espèces de cordées. La taille du cerveau augmente avec la taille de l'organisme, mais pas de manière proportionnelle. Chez les mammifères, la relation suit une loi de puissance avec un exposant d'environ 0,75. Cette formule s'applique pour le cerveau moyen des mammifères. Chaque famille s'en démarque plus ou moins refaitant la complexité de leur comportement. Ainsi, les primates ont un cerveau 5 à 10 fois plus gros que ce qu'indique la formule. De manière générale, les prédateurs tendent à avoir des cerveaux plus gros. Quand le cerveau des mammifères augmente en taille, toutes les parties ne roulant pas dans la même proportion. Plus le cerveau d'une espèce est gros, plus la fraction occupée par le cortex est importante. 80% de l'activité cérébrale dépendant des signes visuels chez les primates. Région du cerveau En neuroanatomie, les cordées, le cerveau est généralement considéré comme constitué de 5 régions principales définies sur la base du développement du système nerveux à partir du tube neural, Le telencephale, le duencephale, le mélencephale, le cervelet et le bulbe rachidien. Attendez voir. On dirait que j'ai déjà vu ce passage, mais non. En fait, c'est presque les mêmes termes qui sont repris, mais pour parler d'autres choses. Alors, si jamais vous ne croirez pas que j'ai déjà lu ce paragraphe-là, c'est presque les mêmes termes. Parce que moi, je m'étais mis une petite note. J'en suis là avant de montrer les photos. Alors, le cortex, je vous ai montré la photo. Région du cerveau Ah, ça, je vous ai dit bien. Voilà. Le bulbe rachidien. Oui, le bulbe, je vous l'ai montré. Chacune de ces régions possède une structure interne complexe. Certaines régions du cerveau, comme le cortex cérébral ou le cervelet, sont formées de couches formant des replis sinueux, des circonvolutions cérébrales, qui permettent d'augmenter la surface corticale ou cérébelleuse, tout en logeant dans la boîte crânienne. Les autres régions du cerveau représentent des groupes de nombreux noyaux. Si des distinctions claires peuvent être établies à partir de la structure neurale, la chimie et la connectivité des milliers de régions distinctes peuvent être rénotifiées dans le cerveau cordé. Dans plusieurs branches des cordées, l'évolution a amené des changements importants sur l'architecture du cerveau. Les composants du cerveau des requins sont assemblés de façon simple et directe. Mais chez les poissons thyléostéans, les groupes majoritaires des poissons modernes, le prosencéphale est devenu éverté. Le cerveau des oiseaux présente également d'importants changements. Un des principes composant le prosencéphale des oiseaux, la crête ventriculaire dorsale a longtemps été considérée comme l'équivalent du ganglion basal des mammifères, mais est maintenant considérée comme étroitement apparentée au myocortex. De nombreuses régions du cerveau ont gardé les mêmes propriétés chez tous les cordées. Le rôle de la plupart de ces régions est encore soumis à la discussion, mais il est malgré tout possible de dresser une liste des régions principales du cerveau et le rôle qu'on leur attribue selon les connaissances actuelles. Les principales divisions de l'encéphale représentées sur un cerveau de requin et un cerveau humain Le bulbe rachidien ou mygula oblongata prolonge la moelle épinière. Elle contient de nombreux petits noyaux impliqués dans un grand nombre de fonctions motrices et sensitives. L'hypothalamus est un petit organe situé dans le diencéphale. Il est composé de nombreux petits noyaux possédant chacun ses propres connexions et une neurochimie particulière. L'hypothalamus régule et contrôle de nombreuses fonctions biologiques essentielles telles que l'éveil et le sommeil, la faim et la soif ou la libération d'hormones. Le thalamus est également composé de noyaux aux fonctions diverses. Une partie d'entre eux servent à intégrer et à relayer l'information entre les hémisphères cérébraux et le tronc cérébral. D'autres sont impliqués dans la motivation. La zona incerta ou région sous-thalamique semble jouer un rôle dans plusieurs comportements alimentaires comme la faim, la soif, la défication et la copulation. Le cervelet joue un rôle majeur dans la coordination des mouvements en modulant et optimisant les informations provenant d'autres régions cérébrales afin de les rendre plus précises. Cette précision n'est pas acquise à la naissance et s'apprend avec l'expérience. Le technum, partie supérieure des encéphales, permet de diriger les actions dans l'espace et de conduire le mouvement. Chez les mammifères, l'air du technum, la plus étudiée, est le colicus supérieur qui s'occupe de diriger le mouvement des yeux. Le technum reçoit de nombreuses informations visuelles, mais aussi les informations d'autres sens qui peuvent être utilisées pour diriger les actions comme l'ouïe. Chez certains poissons, comme la lamproie, le technum occupe la plus large partie du cerveau. Le pallium est une couche de matière cuise qui s'étale sur la surface du prosencéphale. Chez les mammifères et les reptiles, il est appelé cortex cérébral. Le pallium est impliqué dans de nombreuses fonctions telles que l'olfaction et la mémoire spatiale. Chez les mammifères, il s'agit de la région dominante du cerveau. Et il subsume les fonctions de nombreuses régions sous-corticales. L'hippocampe, au sens strict, n'est présent que chez les mammifères. Néanmoins, cette région dérive du pallium médial commun à tous les cordées. Sa fonction est encore mal connue, mais cette partie du cerveau intervient dans la mémoire spatiale et la navigation. Les ganglions de la base sont un groupe de structures interconnectées situé dans le prosencéphale. La fonction principale de ces ganglions semble être la sélection de l'action. Ils envoient des signaux inhibiteurs à toutes les parties du cerveau qui peuvent générer des actions et, dans les bonnes circonstances, peuvent lever l'inhibition afin de débloquer le processus et permettre l'exécution de l'action. Les récompenses et les punitions exercent au niveau des ganglions de la base des effets neurologiques conséquents sur ce dernier. Le bulbe olfactif est une structure particulière qui traite les signaux olfactifs et envoie l'information vers la zone olfactive du pallium. J'ai beaucoup de cordée. Le bulbe olfactif est très mal et très... pardon. La fatigue commence, je crois aussi. Le bulbe olfactif est très développé mais il est plutôt réduit chez les primates. Et voilà. Donc là, j'en suis à la fin de la partie 1. Donc ensuite, il me restera une page, deux pages. Après, il y a des images aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en restera 9, mais on peut dire 8 parce qu'il y en a déjà 2. On peut dire 7 parce qu'il y en a déjà 2 où il y a plein d'images et puis aussi où c'est écrit que ça sur toute la page. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je crois que c'est mieux. Comme ça, je peux mieux continuer de parler demain, encore mieux continuer de parler demain. Donc, oui, aujourd'hui, puisqu'il est déjà aujourd'hui. Nous sommes déjà vendredi 7 mai. Voilà. Donc, il y avait 2, 3, l'hypothalamus. Et le voilà, parce qu'ils en parlent. L'hypothalamus, c'est ceci ici dans le cerveau. Ils en parlent ici quand j'en ai parlé. Donc, l'hypothalamus, le voilà. Vous savez, vous aurez vu. Par contre, évidemment, vous voyez qu'il y a d'autres termes. Je ne peux pas faire des photos de chaque terme. Ça me ferait des centaines de photos. Ce n'est pas possible. Moi, je vous montre les termes les plus courants, les plus entendus. En tout cas, dans l'atomie ou bien sur ce qu'on voit chez le médecin, sur les feuilles dépliantes. Moi, je vous montre ce qui est le plus à la mode, mais le plus répandu. Il y a aussi autre chose que l'hypothalamus. Il y avait le sous-hypothalamus ou je ne sais plus quoi. C'est impossible de tout imprimer et tout. J'espère que vous me comprendrez. Ça ferait beaucoup trop de photos et la vidéo durerait beaucoup trop long. Donc, je vous remercie beaucoup de votre conférence sur vous. Il a parlé. L'arachnoïde, on a vu avant. Je la montre sous une autre forme, qui n'est pas d'une très bonne qualité. Voilà, c'est marqué la durmère. Ensuite, en dessous, l'arachnoïde, la pimère et le cerveau. Dans l'autre, c'est durmère, arachnoïde, pimère et cerveau. Voilà, bon, la photo n'est pas de très bonne qualité. Je n'avais plus le temps de rechercher une autre. Donc, voilà, j'avais pris celle-ci. Vu que j'en avais d'autres qui étaient mes frères. Voilà. Et voilà. Ça donne un. Les nerfs crâniens. De nez. C'est un beau schéma que je préfère vous expliquer et vous montrer demain. Enfin, aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, sur ce, mes amis, mes abonnés, je vous aime très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant 1h05 pour la partie 1 sur le cerveau, qui est quand même très complexe. Je n'ai rien enlevé sur ce sujet parce que... Il est obligé de tout dire, quoi. Ça fait vite des pages. Et si on veut bien parler lentement, comme il faut, des fois, je me plante dans des mots. Je vais me reprendre. Je vous montre les images. Entre deux, je vous explique vite quelque chose et tout. Si je veux que mon exposé soit fait parfaitement. Bon. Rien n'est parfait. Comme on dit. Mais si je veux qu'il soit fait au mieux. Un. Je suis obligé de prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et là, ça a pris 1h06 pour la partie 1. Pour la partie 2, je ne vous cache pas que ça va prendre quand même un peu moins de temps, mais quand même bien 50 minutes. Voilà. En tout cas, je suis contente que vous m'ayez suivi pour la partie 1. Et on se retrouve demain pour la partie 2, sans faute. Je commencerai plus vite. Je commencerai plus vite le soir. C'est parce que j'avais le vaccin à 19h15. C'était tard. C'est un peu spécial. 6h ici en Suisse. Voilà. Alors, soit je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Pour moi, ça va être une bonne nuit. Au plaisir, mes amis, mes abonnés. Je vous adore. Gros bisous affectueusement, votre youtubeuse. Il ne vous laissera jamais tomber, Sandrine. Et n'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vraiment, les nouvelles abonnés, j'en ai eu 2. Ça m'a fait un plaisir fou. Pourtant, ce n'est que 2. Il y en a des qui ont des millions, milliers et millions d'abonnés. Et rien que 2, j'étais déjà toute contente. Donc, je vous remercie beaucoup à ces 2 personnes. Merci beaucoup à ces 2 personnes. Allez. Ciao, les amis. À demain pour la partie 2 sans faute. Je vous promets. Je ne vais pas vous faire attendre plusieurs jours. Non, non, non. Vous avez ma parole. Je vous adore. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...